Musique Bonjour et bienvenue dans La Belle Histoire. Vous connaissez tous Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur, mais connaissez-vous son auteur ? Non ? Eh bien c'est tout le drame de Maurice Leblanc. Lui se rêvait comme le futur Maupassant ou Flaubert. Il sera écrasé par le succès de son héros. C'est cette histoire que nous avons décidé de vous raconter. Oui mais c'est un gentleman. Arsène Lupin. Arsène Lupin ? Arsène Lupin. Arsène Lupin. C'est le plus grand des voleurs, mais pas sûr que ce soit un gentleman. Quand Arsène Lupin apparaît pour la première fois en 1905, il charme instantanément ses lecteurs. Mais vole littéralement la vedette à son auteur. Il y a de l'amour, il y a de l'aventure, il y a de l'énigme. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Écrivain sans relief, Maurice Leblanc publie des romans depuis plusieurs années. Mais c'est cette commande pour un simple magazine qui va changer sa vie. Pour le meilleur et pour le pire. Il a dit, j'ai éprouvé une obscure sensation de déchéance. Alors c'est pas rien quand même. Ah oui, c'est énorme. Arsène Lupin multiplie les exploits. Il change d'identité comme de chemise. Et va même découvrir en Normandie la cachette ancestrale du trésor des rois de France. Est-ce qu'on peut encore accéder au trésor là, Patrick ? Moi c'est tout ce qui m'intéresse. Bref. Tout le monde se passionne pour ce personnage légèrement anarchiste, élégant et malin. Tout le monde, sauf Maurice Leblanc qui se retrouve pris au piège de son propre personnage. Tout le monde sait qui est Arsène Lupin, mais tout le monde ne sait pas qui est Maurice Leblanc. A la fin de sa vie, l'écrivain est même persuadé qu'Arsène Lupin veut venir l'assassiner. Il a fini par avoir peur lui-même d'Arsène Lupin. Pensant qu'il était toujours vivant et qu'il en voulait à sa vie. Alors Arsène Lupin a-t-il aussi volé la vie de Maurice Leblanc ? Avec Myriam Bounaffa ? Avec François Reinhardt ? Vous aimez les gentlemen cambrioleurs ? Vous êtes dans le repère d'Arsène Lupin en Normandie ? La belle histoire ? C'est parti ! En juillet 1905, un cambrioleur réussit à dérober en pleine mer de précieux bijoux à bord du très chic transatlantique La Provence. L'étrange voyage, il avait si bien commencé cependant. Pour ma part, je n'en fis jamais qu'il s'annonça sous de plus heureux hospices. C'est par ces mots que Maurice Leblanc commence son récit et qu'Arsène Lupin entre par effraction dans la littérature française. La nouvelle est écrite à la première personne et on n'apprend qu'à la dernière phrase que le coupable du vol qui a été commis sur le bateau La Provence, c'est Arsène Lupin, c'est le narrateur. A l'époque, on est en pleine mode du récit de crime, du récit policier. La France de 1905, 1907, 1910 se passionne pour les criminels. Les journaux sont pleins de faits divers terribles. Il y a une vraie culture du crime. Le XXe siècle commence tout juste. Les Français comme les Anglais dévorent les aventures de Sherlock Holmes, le personnage créé par Sir Arthur Conan Doyle. Et c'est précisément pour concurrencer le très populaire détective anglais que Pierre Laffitte, l'éditeur du magazine Je sais tout, demande à Maurice Leblanc d'écrire une nouvelle dans le style policier. Est-ce que Arsène Lupin fait partie des premiers romans policiers ? Dans l'histoire de la littérature, on considère que le roman policier, c'est Edgar Poe. Il y a une nouvelle d'Edgar Poe qui s'appelle « Double assassinat dans la rue Morgue ». Je crois que c'est 1840, quelque chose comme ça. Et il y a deux femmes qui sont trouvées dans une pièce, la pièce est fermée, qui a pu faire le coup ? On dit que c'est le premier des romans policiers. C'est la grande époque de la science, le début du siècle. La féélectricité, la médecine qui fait des progrès, etc. Il y a l'idée qu'on va tout résoudre, la science va tout résoudre. Et je pense que c'est lié à cette époque-là. Il y a l'idée que l'intelligence humaine, elle peut venir à bout de n'importe quelle énigme. Il y a un petit peu de ça dans Arsène Lupin et plus encore dans Sherlock Holmes. Malgré son panache, à la fin de cette première nouvelle, Arsène Lupin est arrêté quand le navire arrive à New York. La morale est sauve, mais le personnage désinvolte et élégant a déjà conquis ses lecteurs. Son éditeur, Pierre Laffitte, commande donc immédiatement une suite à Maurice Leblanc. Florence Leblanc est la petite fille de l'écrivain. Oui, bonjour. Voilà, venez avec moi. J'ai préparé quelques documents. Ah oui, quelques-uns. Qui peuvent vous intéresser. Ça a eu un tel succès que Laffitte l'a contacté après, que ça soit paru en bonne feuille dans les journaux. Et il lui a dit, il faut que tu continues. Et il lui a répondu, je ne peux pas, il est en prison. Et Laffitte lui a dit, fais-le évader. Une de premières nombreuses évasion. Exactement. Et il a écrit l'évasion d'Arsène Lupin à ce moment-là. À partir de là, plus rien n'arrête le gentleman cambrioleur. De sa prison, Arsène Lupin dérobe ce qu'il veut au nez et à la barbe de tous. Il change d'identité en permanence. Il se tire de toutes les situations avec une adresse hors du commun. Et les Français adorent ça. Il y a le goût de la transgression. Vous savez, dans son dictionnaire des idées reçues, Flaubert écrit, police a toujours tort. On n'aime pas les flics, on n'aime pas les policiers. On est dans une société un peu gauloise, un peu la gauloiserie. On aime bien rigoler des autorités. Alors que Lupin s'évade de la santé, que Lupin ridiculise l'inspecteur Ganimard ou l'inspecteur Béchoux, que Lupin vole un méchant banquier véreux. Ça, ça fait rire à la galerie. C'est une question qu'on trouve beaucoup dans les romans de Leblanc. Lupin fait rire à la galerie. Bonjour mon brave. La prison de la santé, c'est ici ? Qu'est-ce que vous voulez ? Une chose très simple, regagner ma cellule. Est-ce que tu as déjà lu d'Arsène Lupin ? J'ai lu beaucoup d'Arsène Lupin quand j'avais 15 ans ou 20 ans. Je dois avouer que je préférais Rouletabille, celui de Gaston Leroux, c'est le concurrent. Chacun ses goûts, c'est comme Beatles et Rolling Stones. Pour les gens de mon âge, c'est-à-dire une vingtaine d'années, ce qui était très célèbre, c'était la série à la télé avec Georges Descrières. Georges Descrières, magnifique acteur, la comédie française, il est mort, il y a très peu de temps, Georges Descrières. Je me souviens que moi, j'avais le droit de regarder à la télé parce que ma mère, elle disait, écoute, Georges Descrières, quand il parle, on comprend. Donc voilà. J'adore les histoires policières comme celle-ci. Les petits voleurs, non. Mais les grands, ceux qui pratiquent pour de grandes causes et qui ont de grandes idées, ah oui. Arsène Lupin a aussi l'élégance de choisir ses victimes. Dans une société qui s'enrichit et s'embourgeoise, le gentleman cambrioleur adore détrousser les plus nantis, ceux dont les intérieurs débordent d'œuvres d'art et de bibelots. Moi, je n'ai pas du tout envie de donner mes colliers à un pauvre. D'ailleurs, qu'en ferait-il ? C'est un voleur qui ne vole pas n'importe qui, il vole plutôt les gens qui sont très riches et qui ont des bien mal acquis. Et il les redistribue à des gens qui sont beaucoup plus nécessiteux. Il garde quelque chose au passage, c'est tout ce qu'il faut dire. C'est un Robin des Voix. Exactement. Bref, dans la fiction comme dans la réalité, rien ne semble pouvoir résister au charme et à la malice d'Arsène Lupin. Le gentleman cambrioleur s'empare de la carrière littéraire de Maurice Leblanc à une époque où rien ne captive plus les Français que la lecture. Au début du XXI siècle, les rotatives tournent à plein régime. On est dans un contexte historiquement particulier qui va aider au succès d'Arsène Lupin. Alors ça, c'est vrai que c'est le contexte le plus favorable à la lecture qu'on puisse imaginer. Pourquoi ? Parce que dans les années 1880, l'instruction publique, Jules Ferry, l'école obligatoire, etc. La France n'était pas un pays complètement alphabète, pas du tout. Mais ce niveau se renforce avec l'école publique, gratuite et obligatoire pour tout le monde. Donc tout le monde sait lire. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que les progrès de l'impression, les rotatives, etc. fait que les journaux peuvent tourner très, très vite et qu'on peut publier des journaux un peu partout. Vers 1900, 1910, il y a en France 4 journaux qui dépassent un million d'exemplaires par jour. C'est des tirages qu'on ne reverra jamais. Moi qui suis un homme de la presse écrite, je peux dire que je pleure quand je vois des tirages pareils. En 1909, Maurice Leblanc publie dans le journal page après page ce qui devient le plus populaire, l'aiguille creuse. En s'emparant du site exceptionnel des Falaises des Trottas, il entraîne ses lecteurs à la poursuite d'Arsène Lupin et du trésor caché des rois de France. Là voilà notre aiguille d'être au tas. L'aiguille creuse. Mais est-ce que c'est là que le trésor des rois de France est censé être caché si on lit le livre ? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on sait ? Comment ça se présente ? On sait ce qu'il y a sur le plan. Vous avez toujours une feuille dans la poche. Ah oui, d'accord. Alors nous, on est où ? On est là. Nous, on est ici, en haut de la falaise. Là, c'est l'escalier creusé à l'intérieur de la falaise, dans l'épaisseur, le tunnel sous-marin qui amène dans le pied de l'aiguille et après, des volets d'escalier qui montent jusqu'en haut. Et en haut, il est écrit « salle du trésor ». Le trésor d'en haut, c'est ce qui reste du trésor des rois de France et toutes les autres salles ont été remplies par d'autres trésors qui sont en réalité le butin d'Arsène Lupin, le butin de tous ses cambriolages. Vous avez essayé, vous, de rentrer et de le trouver ? Oui, j'ai essayé. Et je dis « c'est pas arrivé ». Ah bon, ben alors ? Pas par là. Donc, Arsène Lupin n'a pas seulement déboussolé son auteur, plus de 100 ans après la sortie de l'aiguille creuse, des passionnés du monde entier viennent encore à Etretat chercher ce fabuleux trésor. Patrick Gull, lui, a la chance de vivre sur place, membre actif de l'association des amis d'Arsène Lupin. Il arpente le pays de Caux à la recherche d'indices. Alors, on appelle ça la chambre d'une demoiselle. Pourquoi ? Parce que trois sœurs très jolies, réfractaires au droit de cuissage du seigneur de frais-fossé, du tilleul, auraient été emmurées dedans par le seigneur en question. Et au bout de trois jours et trois nuits, ils seraient mortes de froid et de faim. Et leurs âmes se seraient envolées sous la forme de trois colons blanches. Oh, les pauvres ! Alors là, on est au cœur de l'intrigue de notre Arsène Lupin et de l'aiguille creuse. Complètement, on est au point de départ des informations du document secret. Que vous avez toujours dans votre poche ? Toujours, toujours avec moi, qui date de Guillaume le Conquérant, et qui a été trouvé par Arsène Lupin. D'accord. Donc, il indique comment pénétrer à l'intérieur de l'aiguille creuse. Alors, comment ? Alors, au moyen des informations qui sont sur la quatrième ligne. D'accord. Vous voyez les lettres D et F qui sont là, ça veut dire « demoiselles frais faussées ». D'accord. Et qu'est-ce qu'on doit faire, alors ? Alors, vous allez monter dessus. Ok. Bon, pour l'instant, ça... Patrick, il ne se passe rien ! Ok. C'est pour ça. Donc, reprenons le document. Qu'est-ce que c'est que ce rectangle-là ? Ça ressemble fort à la fenêtre. Ouais, ok. Et dans l'angle de la fenêtre, il y a un petit caillou qui correspond à ça. Et qu'est-ce que vous voyez par cette fenêtre ? Un bout de mur, là-bas, probablement. Un bout de mur, un trou ? Oui. Un bout de mur qui est à une distance d'à peu près 37 mètres, c'est-à-dire 19 toises. Ok. Et dans ce mur, l'histoire raconte qu'il y a une croix et que si cette croix, on la tourne, ça ouvre une porte qui donne accès à un escalier creusé à l'intérieur de la falaise et qui mène à l'intérieur de l'égoïe creuse. Est-ce qu'on peut encore accéder au trésor, là, Patrick ? Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Pas à partir d'ici. À partir d'où ? À partir du souterrain qui est en bras. On peut y aller ? Oui. Ok. Parce que le plus troublant dans l'œuvre de Maurice Leblanc, c'est que tous les détails historiques ou géographiques cités au fil des pages se vérifient dans la réalité, comme si tout était vrai. Mais il a dû un peu galérer, quand même, Marcel Nupin, pour apporter tous ces trésors, là, dans sa... Ah, il les a apportés par en haut. Ah, d'accord. En voiture, tant qu'à faire. Patrick, attendez-moi. Oups, là. Bah, dis donc, j'aurais pas fait une grande aventurière, hein. Ça va venir. Vous êtes gentils. Maurice Leblanc a donné naissance à un héros qui fait rêver tout le monde. Mais plus encore. Il mélange savamment le vrai et le vraisemblable. Le lecteur se projette, se perd un peu, et le lecteur adore ça. Maurice Leblanc, dans le premier volume, rajoute à la fin quelques paragraphes. Il dit, c'est ainsi qu'un soir d'hiver, Arsène Nupin me raconta sa première aventure. Une question se pose et me fait souvent poser. Comment ai-je connu Arsène Nupin ? L'écrivain prend l'habitude de se mettre en scène dans ses livres et beaucoup de lecteurs commencent à croire que le gentleman cambrioleur existe bel et bien. Maurice Leblanc n'est plus un écrivain, il est devenu l'humble confident d'Arsène Nupin. Quelle joie quand il arrive chez moi à l'improviste et qu'il s'écrit en riant « Mon cher, j'ai du nouveau à vous raconter ». Il y a toujours le côté « c'est pas un vrai personnage de fiction, c'est un jeu qui joue tout le temps ». On finit par ne plus savoir s'il est réel ou pas réel. Je sais qu'à Etreta, il y avait une petite porte par laquelle Arsène Nupin était censé rentrer et venir raconter ses hauts faits à mon grand-père qui était assis dans son bureau. C'est ça qu'il dit là. Quelle joie qu'il arrive chez moi à l'improviste comme si réellement il lui a donné une existence telle qu'à la fin de sa vie ça finit par le gêner. Quand il écrit les premières aventures d'Arsène Nupin, Maurice Leblanc n'imagine pas une seconde que son destin sera lié à lui pour le reste de sa vie et même bien au-delà. Inventé presque par hasard pour satisfaire les besoins d'un éditeur publié dans des revues sans l'envoi, Arsène Nupin devient pourtant le personnage emblématique de la belle époque. Une véritable réussite pour Maurice Leblanc mais aussi une cage dorée dont il voudrait bien sortir. Maurice Leblanc a tout pour être heureux. ses livres s'arrachent mais il le sait le public ne s'intéresse qu'à une chose Arsène Nupin et uniquement Arsène Nupin et ça il ne le supporte pas. Alors Arsène Nupin a-t-il vraiment volé la vie de son auteur ? Enquête. Lorsqu'Arsène Nupin fait son apparition dans la vie de son auteur Maurice Leblanc a déjà 40 ans et quelques livres derrière lui. Des romans qui reçoivent une certaine stime critique c'est content de vous accueillir. Succès. Vous êtes le grand spécialiste d'Arsène Nupin Tout à fait le très grand spécialiste. Aujourd'hui seuls quelques collectionneurs comme Jacques Lerroir en ont eu entretenus. Pourquoi vous m'en mettez dans les combes là ? Le dernier notamment qu'il avait publié qui s'intitulait L'enthousiasme est un roman auquel il avait travaillé pendant 3 ans avec ardeur et il est tombé dans l'indifférent général. Il s'avait entraîné chez Maurice Leblanc une sorte de neurasthénie. Ça veut dire quoi ? On dirait aujourd'hui la dépression. Et c'est-à-dire que pour lui écrire à Arsène Nupin c'est dégradant ? Ça a été dégradant au départ. Il a dit lui-même il a dit j'ai éprouvé une obscure sensation de déchéance. Alors c'est pas rien quand même. Ah oui, c'est énorme ! Beaucoup d'auteurs la plupart des auteurs rêvent d'un succès de librairie être populaire alors que pour Maurice Leblanc c'est limite dégradant de vivre ce succès-là avec Arsène Nupin. Alors il faut quand même dire une chose c'est qu'un auteur il rêve toujours d'une chose simple c'est d'avoir ce qu'il n'a pas. Lui il fait la littérature populaire la littérature facile. Ça n'empêche que on fait aujourd'hui une émission sur Arsène Nupin bien plus de 100 ans après alors que les gens qui étaient les grands auteurs très reconnus de l'époque de Maurice Leblanc par exemple le grand romancier de l'époque Paul Bourget t'as déjà entendu parler de Paul Bourget ? Non. Voilà. Le prix Nobel de littérature français célébré par tout le monde de Sully Prud'homme t'as déjà entendu parler de Sully Prud'homme ? Des Prud'homme je connais aussi mais pas Sully Prud'homme Donc voilà il faut dire ça aussi il faut dire que c'est la littérature populaire c'est vrai mais c'est grâce à ça qu'il est rentré dans la postérité. Mais Maurice Leblanc rêvait d'autre chose d'une carrière littéraire à la Flaubert ou mot passant. Comme un signe du destin c'est même le frère de Gustave Flaubert le docteur Achille Flaubert qui fit naître Maurice Leblanc à Rouen en 1864. J'ai dans les mains un ouvrage c'est pas Arcel Lupin c'est Maurice Leblanc Oui c'est écrit justement dans l'esprit des livres qu'il voulait décrire Il le dédiait à Maupassant Ben voilà il le dédiait à Maupassant Au maître Guy de Maupassant Exactement C'est cela ses références ? Oui Non c'est pas Lupin Le roman policier n'était pas une littérature très prisée si vous voulez à l'époque Grâce à Arcel Lupin Maurice Leblanc peut donc s'offrir la propriété dont il rêvait Mais pas la reconnaissance littéraire qu'il espère Le gentleman cambrioleur l'éloigne irrésistiblement de Madame Bova Mais lui rapporte même plus de 100 000 francs par roman alors qu'à cette époque un instituteur gagne 3 000 francs par an Au fait il a toujours été victime de ce Lupin qui se vendait bien et du reste qui n'intéressait personne Au Clos Lupin on peut encore voir le bureau de Maurice Leblanc un lieu charmant mais une vraie prison dorée Sur cette table Maurice Leblanc aura beau donner vie à d'autres personnages rien ne lui permettra de sortir des grilles d'Arsène Lupin D'ailleurs sur son contrat d'éditeur il est condamné au succès Dans le cas où un de ses volumes ne serait pas vendu à plus de 3 000 exemplaires Monsieur Pierre Laffitte aura la faculté de résilier le présent contrat Et la voilà la triste réalité Maurice Leblanc ne se sortira pas de Lupin Il appartient donc à la littérature de Boulevard la littérature industrielle celle où l'auteur ne compte pas Dans les années 1900 à l'époque de Maurice Leblanc on stigmatise les romanciers industriels comme on les appelle en les accusant d'écrire de faire de l'écriture ni fait ni à faire à toute berzingue à la chaîne sans aucune Mais je pense que Leblanc n'a jamais eu ce reproche car son écriture reste beaucoup plus soignée que la majeure partie des romans industriels de l'époque Maurice Leblanc s'accroche à son style il écrit mieux que les autres mais visiblement pas assez pour sortir de l'ombre de son personnage Pour tenter d'en finir l'écrivain mettra plus d'une fois en scène la disparition d'Arsène Lupin mais comment tuer la poule aux œufs d'or Dans le roman L'aiguille creuse à la fin Lupin s'enfonce à la mer avec dans ses bras le cadavre de celle qu'il aimait et on a vraiment l'impression que Maurice Leblanc est en train d'écrire la dernière aventure du gentleman cambrioleur C'est vrai que l'image de Lupin véhiculée par le cinéma ou par la télévision est celle d'un séducteur à qui tout réussit Dans la réalité c'est quelqu'un d'extrêmement vulnérable qui connaît beaucoup d'échecs et dans le roman 813 à la fin Arsène Lupin songe au suicide Doyle a eu le même rapport avec Sherlock Holmes à un moment Doyle dit mais ce Sherlock Holmes me poursuit partout il m'obsède je veux me débarrasser de lui et c'est pour ça qu'il le tue à un moment donné quitte à le ressusciter plus tard c'est le problème d'un personnage qui a trop de succès et qui est à un moment un peu trop envahissant dans l'oeuvre de quelqu'un Mais à la différence de Conan Doyle le problème va prendre d'étranges proportions chez Maurice Leblanc pratiquement toutes les aventures d'Arsène Lupin se passent en Normandie Alors à force de brouiller les pistes de voyager entre le réel et le fantasme à force d'imaginer Arsène Lupin partout près des falaises d'étrota comme dans son bureau Maurice Leblanc flirte avec l'obsession il finit par voir son personnage partout où il va Ah ce que j'ai peur par contre c'est qu'il y ait tellement de galets qui soient bouchés ça c'est possible Ah c'est génial Ah si si ça passe Alors voilà après avoir péniblement progressé dans ce boyau nous voilà dans le port sous-marin ça se fait une grotte qui se remplit complètement d'eau à marée haute et à l'intérieur de laquelle Arsène Lupin possède un canot automobile submersible C'est lui qui lui a permis de s'échapper quand il a été cerné par la police et la marine Dites-moi Patrick vous êtes un petit peu illuminé perso ou alors il y a beaucoup de gens comme vous qui cherchent véritablement le trésor des rois de France et qui pensent que tout ça c'est réel ? Bon bah clairement je suis un peu illuminé tout le monde le dit même dans ma famille mais à ce petit jeu-là il y en a beaucoup d'autres C'est-à-dire que pour vous la démarche de Maurice Leblanc elle a été la même Exactement la même Quand lui venait se balader dans le coin parce qu'il avait sa maison pas très loin Oui Il y a toutes ces histoires d'Arsène Lupin qui sont toujours présentes parce que finalement il l'a fait se balader ici avoir un trésor au-dessus de nos têtes avoir des cavités comme ça où se balader c'est peut-être un peu ce qui l'a rendu dingue non ? En réalité c'est plutôt à la WC qu'il l'a rendu dingue Il faut dire les choses comme elles sont à la fin de sa vie bon il avait des problèmes de santé mais il a quand même longtemps été hanté par son personnage qui finalement lui faisait un peu peur Est-ce que vous diriez qu'il était schizophrène à la fin ? Presque Maurice Leblanc commence à perdre les pédales il se sent persécuté par Arsène Lupin au clos Lupin il fait même clouter la fameuse porte par laquelle son gentleman cambrioleur venait le visiter il croit que son personnage veut l'assassiner quand vous dites qu'à la fin le personnage d'Arsène Lupin l'angoisse parce qu'il le voit un peu partout il est un peu obsédé par lui alors quelque chose ça doit le déranger dans son sommeil ou ça doit lui donner des angoisses parce qu'il il lui a donné une certaine réalité si vous voulez et je vous dis à ce moment là il a presque un peu peur de l'influence qu'il a sur lui les dernières années il avait eu une petite attaque cérébrale donc si vous voulez ses facultés étaient un peu diminuées c'est à ce moment là qu'il a réagi de cette façon là l'autre fois j'ai pu voir quelqu'un qui à l'époque où il était jeune fille avait été femme de chambre de Maurice Leblanc et qui m'a raconté qu'à la fin de ses jours à être tard au Clos Lupin il ne dormait qu'après avoir mis des armes à côté de son lit parce qu'il avait peur de recevoir la visite d'Arsène Lupin est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui se sont confondus avec leur personnage ou dont le personnage spontanément le seul exemple qui me vient qui est un exemple mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas on dit que sur son lit de mort Balzac appelle un médecin il dit amenez-moi le docteur Bianchon et le docteur Bianchon c'est le médecin de la comédie humaine c'est-à-dire de l'oeuvre de Balzac donc c'est voilà et c'était un excellent médecin puisque c'est Balzac qu'il avait inventé et qu'il avait créé toute pièce ça c'est un exemple de confusion est-ce que c'est vrai ou pas je ne sais pas grâce au butin que lui a rapporté Lupin Maurice Leblanc s'est embourgeoisé il a gagné beaucoup d'argent et comme s'il avait vendu son âme au diable il va vivre le reste de sa vie dans la terreur peur de devenir l'une des victimes du gentleman cambrioleur après trois ans au bord de la folie Maurice Leblanc meurt en 1941 en portant dans sa tont tous les secrets d'Arsène et en attendant le trésor des rois de France peut dormir tranquille c'est génial c'est magnifique la fameuse aiguille creuse la voile le trésor des rois de France la dernière salle tout en haut Arsène Lupin a-t-il volé la vie de son auteur ou lui a-t-il offert seulement une fortune inespérée ? oui on peut dire que Lupin a volé une partie de la vie de Maurice Leblanc mais il lui a donné aussi quelques belles compensations il a été reconnaissant à Arsène Lupin de lui avoir apporté la célébrité et de quoi se dire je suis un écrivain qui a des qualités extraordinaires puisque j'ai réussi à faire vivre un personnage d'après toi est-ce que Arsène Lupin a volé la vie de son auteur Maurice Leblanc ? je pense qu'il n'y a plus d'un écrivain qui aurait voulu être le père d'Arsène Lupin la dernière grande reprise au cinéma c'était 2005 je crois Romain Duris etc bon je ne suis pas sûr que le film était très bon mais peu importe il y en aura sûrement dans 10 ans il y aura encore une série de télé sur Arsène Lupin etc parce qu'il y a ce personnage qui est dans la mythologie française les belles moustaches l'élégance le cambrioleur etc je pense que pour un auteur avoir créé un personnage qui soit aussi prestigieux aussi connu c'est une belle réussite Arsène Lupin court toujours l'éguille creuse continue de faire rêver et Maurice Leblanc n'a pas trouvé l'issue de ce cours pour échapper à son destin d'écrivain populaire La Belle Histoire c'est terminé pour aujourd'hui vous en savez désormais un peu plus sur Arsène Lupin beaucoup plus sur son auteur oublié Maurice Leblanc pour le reste vous le savez retrouvez-nous sur internet et les réseaux sociaux nous on vous dit à bientôt sur La Belle Histoire c'est le plus grand des voleurs oui mais c'est un gentleman non c'est D.A. Arsène ? Arsène Lupin Jacques Dutron Jacques Dutron ben voilà je connais bien sûr je connais c'est vrai sans vous menacer c'est une âme courant c'est pardon d'accord bien sûr bien sûr Sous-titrage ST' 501 ...